Donc tu vas faire cuire l'ananas en fait. On va faire cuire l'ananas, fort, pas trop fort, alors le feu a fondé et c'est parti. On va mettre le sucre, moi ce que je préfère avec l'ananas pour lui donner la couleur directement c'est de mettre les tranches directement sur le sucre. Donc là on voit bien que ça commence à caraméliser. Et il se gorge de jus là en fait. Là on va les retourner. Donc là on voit bien la différence entre les deux. Celui-là est partené, celui-là est retourné, il commence à colorer, il s'ouvre légèrement. Donc là on peut commencer à bouger le caramel. On va le remuer légèrement et la couleur va s'uniformiser dans toute la poêle. On va stopper la caramélisation. Alors là on fait attention, du froid dans du caramel ça saute un petit peu. Donc on fait ça un peu à l'écart des clients ou des convives. Et là on n'a plus qu'à remuer son ananas pour le mélanger dedans. Donc là, étape suivante, on va aromatiser l'ananas avec le macbu. Ce que je veux là, c'est plus coloré, c'est plus cuir, c'est juste mettre un point qui va être très chaud. Quand je vais verser mon alcool de flambage, je vais le diriger vers ce point là pour qu'il s'enflamme plus facilement. On va faire attention. Ça s'enflammera pas comme ça. Et là c'est parti. Pendant que ça flamme, on remue légèrement et en fait le sucre au contact de la flamme va caraméliser en surface. On va faire une petite croûte craquante. Donc là c'est terminé. C'est terminé. Dressage. Une boule de glace, un peu de chantilly à la coco. De la mort, c'est le borne de l'ltれて vrai slicing boule unlocked. C'est plus fre qu'il faut suivre.